– Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de cette histoire avec Esaü, Jacob et Laban. Et pour en parler, je suis toujours heureux d'accueillir le professeur André Ouénin, professeur émérite à la Faculté de Théologie de l'Université catholique de Louvain. André Ouénin, bonjour. – Bonjour. – Nous sommes toujours chez Laban. – Non, on a eu l'acte, dans l'émission précédente, on a eu l'acte 1, mais il y a un deuxième acte dans cette histoire. – Il y a un deuxième acte, effectivement, parce qu'après la naissance de Joseph, donc le dernier né de Jacob, donc enfin Rachel a elle aussi un fils. Jacob estime que c'est le moment de partir, de retourner chez lui. Et il va trouver Laban, il lui dit maintenant, ben donne-moi mes femmes et mes fils, que je m'en ai, etc. Et Laban, visiblement, est ennuyé. Pourquoi ? Parce que Jacob est un berger hors pair, qui lui a rapporté énormément d'argent en 14 ans, où Jacob a travaillé pour rien, pour les deux femmes, mais pour rien en réalité. Et Laban veut le retenir, et il lui dit, mais si on veut un nouveau contrat de travail, il lui demande de lui proposer son salaire. Et Jacob lui propose un salaire tout à fait bizarre. Il lui demande un salaire en nature, c'est-à-dire des bêtes. Mais il lui dit qu'il veut, dans les bêtes du troupeau, il veut les bêtes qui ont les caractéristiques les plus rares, des moutons noirs, des chèvres rayées, des choses comme ça. Enfin, c'est un peu compliqué comme histoire. Et Laban pense évidemment faire une bonne affaire. Puisque Jacob lui propose des bêtes les plus rares, son troupeau sera un petit troupeau, alors que le sien continuera à prospérer grâce au bon service de Jacob. Et en fait, Jacob a une idée derrière la tête. C'est assez étonnant. Une idée derrière la tête, pourquoi ? Parce qu'en fait, il sait très bien que Laban, c'est un rusé. Et il va dire, puisque Jacob veut ces bêtes au pelage caractéristique, ces bêtes-là, je vais les donner à mes autres fils et Jacob gardera le troupeau normal. Sauf que Laban ne sait pas que Jacob est un type futé qui, au fur et à mesure de son expérience, a acquis un certain savoir-faire dans la reproduction du troupeau. Et il sait comment faire, avec des baguettes pelées, enfin, peu importe, il sait comment faire pour faire en sorte que les bêtes au pelage normal mettent bas des petits au pelage qui correspondent à ce que Jacob veut. Et donc, après un certain temps, le troupeau de Jacob est beaucoup plus important que le troupeau de Laban, d'autant plus que Jacob met en œuvre son stratagème pour avoir les bonnes brebis. Il met en œuvre son stratagème lorsque les bêtes sont bien robustes, sont bien fortes. Quand les brebis sont faiblardes, il ne le fait pas. Autrement dit, le troupeau le plus vigoureux, le plus intéressant est à Jacob. Autrement dit, après six ans, Jacob, d'une certaine manière, a détourné à son profit une grosse partie du troupeau de son beau-père. Et Jacob devient un homme important, parce qu'il a non plus seulement une grosse famille, mais en plus, maintenant, il est riche en troupeaux, ce qui est un deuxième élément de la bénédiction qui se réalise pour lui, puisque pour pouvoir faire vivre ses enfants lorsqu'il va partir, il faut évidemment qu'il ait un minimum de biens à sa disposition. Comment est-ce que Laban réagit ? Est-ce qu'il s'en rend compte à un moment donné ou pas ? Oui, évidemment. En fait, il s'en rend compte à un moment donné, mais non seulement lui, mais aussi ses fils. Autrement dit, Jacob a attiré, en faisant avec ses stratagèmes un peu bizarres, il s'est attiré, évidemment, la jalousie de l'ensemble du clan, puisque les fils se voient privés de ce qui devait être leur héritage. Autrement dit, Jacob va devenir celui dont on se méfie, celui qui devient la cible de la jalousie. Et c'est alors que Dieu va intervenir. Dieu va lui intervenir en lui disant « Maintenant, tu t'en vas ». Et, d'une certaine manière, Dieu lui donne l'ordre de départ. Dieu lui avait dit à Bethel, tout au début de son voyage, qu'il serait avec lui et qu'il le ramènerait, mais maintenant, lui, c'est le moment. Sauf que Jacob a peur. Pourquoi ? Parce qu'il sait, il connaît son beau-père et oncle. Et donc, il se rend compte que son beau-père pourrait vouloir garder ses filles, et donc aussi les fils, et renvoyer Jacob comme il est venu, c'est-à-dire tout seul. Et donc, Jacob va entreprendre ces deux femmes, et avec un discours tout à fait inventé, où il invente un tas de trucs, il va convaincre ces femmes que leur père les a vendues, qu'il ne voit que son intérêt, qu'il a mangé l'argent, qu'il a tiré du mariage, etc. Et au point que, quand Jacob a fini son discours, les femmes lui disent « Mais c'est vrai, notre père nous a traités en captifs de guerre, et donc on va avec toi ». Et donc, Jacob a ainsi réussi à convaincre ces femmes de l'accompagner. Donc, on voit toujours un Jacob qui est dans le conflit, un Jacob qui cherche dans le conflit à soigner ses intérêts au détriment de l'autre. On voit un Jacob qui, d'une certaine façon, veut se tirer d'affaires. Et d'ailleurs, il va se tirer d'affaires, puisqu'au moment où ces femmes lui ont donné le feu vert, à ce moment-là, il rassemble ses affaires, et alors que Laban est parti à trois jours de marche pour la tombe du troupeau, Jacob s'en va sans rien lui dire. Et ? Je vous intéresse. Oui, oui, tout à fait. Jacob s'en va sans rien lui dire. Et alors, à ce moment-là, quand Laban revient, Laban se rend compte qu'il est parti, mais non seulement qu'il est parti, mais que ces dieux-là, donc les petites statuelles protectrices de sa maison, ont disparu. C'est en fait Rachel qui, d'une certaine manière, pour se venger de son père, qui lui avait imposé en quelque sorte sa soeur comme co-épouse, va lui faucher ses divinités et s'en aller avec. Là-dessus, Laban prend la mouche, évidemment, il se met à la poursuite de Jacob. Il faut imaginer Jacob avec ses femmes, ses enfants, le serviteur-servant avec tout son troupeau, et l'autre qui, avec un nombre de serviteurs, va à sa poursuite. Évidemment, il va le rattraper à un moment donné. Mais au moment où il va le rattraper, pendant la nuit, Dieu intervient de nouveau. Et là aussi, on voit un dieu fidèle à sa parole. Il intervient pour dire à Laban, « Attention, tu ne touches pas à Jacob. » Et donc Laban, d'une certaine manière, quand il va rejoindre Jacob, va être en quelque sorte paralysé par cette parole de Dieu qui lui dit que s'il s'en prend à Jacob, ça va mal se passer pour lui. Et donc Laban va entrer alors dans un autre type de rapport, où d'une certaine manière, au point de départ, il va prendre Jacob à partie, en lui disant « Qu'est-ce que tu as fait ? » « Tu m'as, littéralement, tu m'as volé mes dieux, bien sûr, mais en plus tu as volé mon cœur, c'est-à-dire que tu m'as empêché de te donner l'autorisation de partir, tu es parti comme un voleur, etc. » Bref, il lui jette à la tête ses reproches là-dessus. Et puis il dit « Tu as volé mes dieux. » Jacob lui dit « J'ai volé tes dieux. » Mais Jacob ne sait pas que Rachel les a pris. « J'ai volé tes dieux. » « Vas-y, fouille dans mon camp. » « Montre-moi les pièces à conviction. » Et alors Laban commence à fouiller. Évidemment, il arrive dans la tente de Rachel, qui s'est assise sur le bas du chameau, donc sur le landreau où on met les bagages, et en fait elle a caché les dieux dans le bas du chameau. Elle prétexte qu'elle ne peut pas se lever parce qu'elle est accommodée. Son père fouille partout dans sa tente, il sort, pas de preuve qu'on l'a volé. Alors là, c'est à Jacob, à dire ces cas de vérité, à l'ami Laban. Et il lui dit « Alors là, j'ai travaillé pour toi, j'étais un pasteur, et toi tu m'as roulé plusieurs fois, etc. Maintenant, c'est fini. » Et donc on a là vraiment les deux hommes qui finissent par s'expliquer. Les gens qui se sont mentis pendant 20 ans, qui ont cherché à être plus malins, qui se disent leur vérité. Il y a une sorte de pas en avant parce que finalement on est sortis de la mascarade, on est sortis de la dissimulation pour rentrer dans la vérité, et on dit à l'autre franchement ce qu'on a à lui dire avec tous les reproches nécessaires. Et c'est à ce moment-là que Laban va calmer la situation en disant « Bon, d'accord, maintenant, tout ce qui est à toi, en fait, ça vient de moi, comment est-ce que je peux faire au moins pour être sûr que mes filles seront bien avec toi ? » Ça montre bien qu'ils se méfiaient profondément de Jacob avant. Et alors, ils vont en fait faire une alliance entre eux, ils vont passer à un pacte. Et ce pacte va être matérialisé dans la géographie par un monticule de pierre et par une stèle. Et d'une certaine manière, ils s'engagent l'un et l'autre à ne pas franchir cette frontière symbolique pour aller faire du mal à l'autre. Et inversement, Jacob s'engageant en plus à bien traiter ses femmes et à ne pas se marier avec d'autres femmes. En vis-à-vis de son beau-père. Et alors, cet accord-là, qui est une forme d'accord de non-agression, instaure entre eux un rapport qui devient juste. Pourquoi ? Parce que c'est un rapport qui est basé sur la confiance. Donc des gens qui n'ont cessé de se méfier l'un de l'autre et de se méfier de l'autre, forcément, qui n'ont cessé de se rouler ou de chercher avec le plus malin, eh bien, au moins, ils se donnent une parole, sachant que chacun va la respecter. On arrive à une alliance qui est peut-être minimale, mais qui est un premier pas vers un rapport beaucoup plus normal. Et donc Jacob va pouvoir retourner vers le pays avec armes et bagages, tandis que Laban retourne chez lui. Et qu'en est-il alors de ce que Rachel avait caché ? Eh bien, on n'en dit rien à ce moment-là. En fait, au chapitre 35, on verra comment Jacob, qui se retourne au lieu où il avait eu l'apparition de Dieu dans le songe de l'escalier, eh bien, il retourne là-bas et avant d'arriver à Bethel, où il va d'une certaine manière honorer son vœu, eh bien, il demande à sa famille de se débarrasser des dieux en les enterrant dans la terre. C'est comme ça que les dieux de Laban vont finir quelque part en dessous d'un arbre, en Canaan. André Buena, merci beaucoup. Nous aurons encore l'occasion de poursuivre dans une dernière émission cette découverte de ce récit de Esaü, Jacob et Laban. Nous arrivons au terme de celle-ci. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada